1, 2, 3, 4, yeah ! Pierre-Yves Rogéron, bonjour. Bonjour. On commence comme d'habitude avec l'actualité du Cercle Aristote. Alors, l'actualité du Cercle Aristote, premièrement notre nouveau site, qui a priori vous appréciez, je vous en remercie, je vous remercie surtout mes camarades et mes équipes qui n'ont pas épargné leur labeur. Alors, ça nous a donné des surcroît de commandes, ne vous inquiétez pas, tout arrive, tout arrive, mais en ce moment, la gestion du circuit du papier n'est pas aussi évidente. On rappelle que le papier a pris 70% et qu'on ne fait pas lui, imprimer exactement comme on veut, mais on y arrive. Donc, surtout que notre petite blague est sortie, regardez comme il est mignon, un Poutine discours Russie-Ukraine de peuple frère, chez Jean-Cyril Godefroy, traduit et présenté par notre Romain Bessonnet, qu'on ne présente plus. Je me permets de vous lire la petite citation d'Alexandre Sojedinicine. Pour que vous compreniez que parfois il faut, et c'est le but de la traduction des œuvres complètes de Vladimir Poutine, il faut parfois, comme disait Joachim Phoenix dans le Joker, il faut vouloir être le gars d'à côté. Et parfois, il faut regarder avec les yeux de l'autre homme. « Je ne peux qu'éprouver une profonde amertume devant le découplage artificiel de la partie orientale du monde slave. Ce sont des millions et des millions de liens familiaux, de liens de parenté ou d'amitié, qui ont été brisés d'un coup par l'insouciance et la négligence de notre nouvelle et démocratique direction. » Voilà l'une des expressions d'un profond traumatisme du monde russe, traumatisme que Vladimir Poutine, en tant qu'autérisé, coûte que coûte, il nous avait prévenu. Nous n'avons pas daigné prendre ça en compte parce que justement, le regard de l'autre homme, vu que nous, nous maîtrisons l'universel, ne nous intéresse pas. L'universel, ce qui d'ailleurs est ce que j'appellerais un universel restreint, c'est la fameuse communauté à l'international, donc la communauté qui règne à l'international, le, eh bien, à un moment, le réel c'est quand on se cogne, disait Lacan, et parfois le réel peut cogner directement et, comme disait un autre grand métaphysicien qui est Sylvester Stallone dans l'un des derniers requis, « Nul ne cogne plus fort que la vie » et, bien sûr, on pourrait lui répondre « Si, lui ». On précisera d'ailleurs qu'on aime tous les deux Sylvester Stallone qui est un grand auteur et qu'on ne se fout absolument pas de ça. Non, 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 absolument pas, absolument pas. Moi, si je veux, un homme qui tient tête à Robert De Niro dans Copeland est un grand acteur, quoi qu'on en pense. Et ce n'est pas un pays qui n'est capable que d'avoir Jean Dujardin qui doit dire le contraire. Les autres livres que, alors, vu que nous en avons repris pour cinq ans, je vous conseille trois ouvrages politiques, dont deux qui sont cardinaux pour comprendre le macronisme. Le Erwan Bariot qui est passé il n'y a pas longtemps sur CNews, vu qu'il connaît bien les œuvres du monsieur Papendiaï. Il est passé il n'y a pas longtemps sur CNews et croyez-moi, c'est un jeune homme plein d'avenir. Et cet ouvrage vous apportera beaucoup sur le fait de connaître l'ennemi, même chose pour le Pierre Levigan, éparpillé façon puzzle, donc qui est en plus une introduction au penseur Levigan, parce que Pierre est un auteur qui a énormément travaillé à la fois de la philosophie pure et, disons, la lecture philosophique du monde et de l'actualité. C'est un auteur très profond, mais comme c'est quelqu'un d'extrêmement discret, il faut, c'est des gens à soutenir jusqu'à ce que les médias, même nos médias alternatifs s'habituent à leur présence. Et quand on parle de jeune homme plein d'avenir, évidemment, les paroles révoltées du camarade Rémitel, un infatigable combattant de notre cause. Et en plus, qui a rejoint le cercle Aristote, comme ce que vous pouvez faire. Et qui a rejoint le cercle Aristote, ce qui est à la portée de tout camarade, qui a une volonté de servir. Servir, c'est d'ailleurs, les deux derniers bouquins sont des bouquins justement pour servir, le Vivien Destro, sur, vers le service national. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent travailler tout ce qui est lien armée-nation, tout ce qui est reprise du tissu social et anthropologique, parce que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, l'armée, il y aura sa part. Et même, je sais qu'une partie de mes amis militaires ne veulent pas en entendre parler. Néanmoins, je suis désolé, une partie non négligeable de nos militaires valent mieux qu'une partie de notre élite civile. Moi, je fréquente les deux, il n'y a pas photo. Et dernier point, l'ouvrage qui sort en incrustation, donc de notre camarade Maud, avocate, sur réhumaniser le droit, c'est-à-dire de retrouver le sens occidental de la science juridique et de ce que certains de nos grands juristes, je pense à Guy Auger, je pense à toute l'école qui a suivi Guy Auger, donc c'est les élèves de Michel Villet qui étaient les grands historiens du droit, mon regret était maître Jean-Pierre Brancourt, et aujourd'hui des gens admirables comme Jean-Louis Harwell, comme quelques autres, je rappelle qu'en France, il n'y a que les historiens du droit qui n'ont pas baissé leur froc devant le pétage de plans sanitaires et le tamponnage pour tous, et qu'une doctrine juridique d'habitude très volubile et qui se met à hurler comme un putoie dès qu'on met la main sur un sans-papier et qu'on veut le mettre dans l'avion, là pour le coup, avait perdu sa langue, c'est normal, on ne peut pas, on perd toujours sa langue quand on la met dans des endroits interlopes, et malheureusement, une bonne partie de nos juristes aujourd'hui, quand ils ont la langue bien pendue, on se demande en dedans qui est-elle, mais comme pour Gérard Darmanin, c'est l'enquête qui le dira. Des nouvelles de notre partenariat avec Histoire Magazine, Histoire Magazine qui vraiment, prenez-le en kiosque ou commandez-le, les liens seront en lien, on a fait un assez beau numéro sur le thème justement du parlementarisme, des élections, etc., et avec des gens comme Eric Canso, des gens de Patrice Guénifié, on a fait un très bon boulot, Sylvie qui tient ça est une grande patronne, et le prochain portera sur la mer, vous en saurez plus, jeunes historiens, je vous attends, vous avez déjà été quelques-uns à nous rejoindre, et sincèrement, amenez vos thèmes avec vous, parce que nous avons, et je reviendrai sur Histoire Magazine quand nous allons parler de M. Ndiaye, sujet dont je me serais bien passé, mais qui s'est imposé à nous pour vos rencontres. Le mois de mai est terminé au moment de la publication de cet entretien, n'oubliez pas de vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, parce que maintenant on en a une pléthore, ce sera en lien, pour suivre notre actualité, maintenant vous avez en plus les conférences inscrites sur le site, vous pouvez nous écrire pour être sur nos listes de diffusion, donc n'hésitez pas, vous pouvez également nous aider, pardon, par Paypal, par Tipeee, et n'oubliez pas que la présence aux conférences est l'un des points pour justement que nous fassions corps et communauté, là vous allez avoir beaucoup de conférences au mois de juin, vu que nous allons rajouter deux dates, vous avez tous vos lundis, le seul dont je peux vous parler au moment de cette vidéo, c'est le tout dernier lundi de juin où vous aurez le philosophe Bernard Bourdin, mais je peux vous assurer que vous aurez en juin ou en juillet M. Yvan Riouffol qui viendra là pour le coup un jeudi ou un vendredi parce qu'il ne peut pas les lundis, il est sur CNews pour ceux qui suivent cette chaîne, et par contre je vous donne impérativement rendez-vous le 10 juin, 20 heures, ce ne sera pas dans nos locaux habituels, suivez les liens en description pour la conférence en France, d'Idrissa Berkane, géopolitique de la connaissance. L'entrée est au-dessus de ce que nous faisons d'habitude, nous n'avons pas le choix parce que c'est une assez jolie salle que nous avons trouvée pour vous, c'est une occasion entre divers groupes et de nous souder autour d'un camarade, alors que ce soit la tendance Super France, la tendance à Claristote, d'autres tendances si nécessaire, et des gens qui aiment l'oeuvre écrite ou orale d'Idriss, n'hésitez pas, il y a un nombre de places limitées, l'inscription est malheureusement obligatoire, vous avez tous les liens en description, mais rejoignez-nous pour cette soirée exceptionnelle le 10 juin et ce sera, je pense, comme on disait dans le temps, une sacrée soirée, comme dit Didier Bourdon, parodiant M. Ardisson, dans un sketch que je vous recommande des inconnus. N'hésitez pas à relayer toutes nos vidéos ou celles qui vous intéressent, à nous écrire, à nous suggérer des invités, des intellectuels, nous, on est toujours très heureux de dialoguer, nous aurons des grosses nouvelles à vous donner pour septembre, pour justement de nouveaux types de rencontres et de nouveaux types d'échanges. Voilà, c'était l'actualité du cercle. Je crois que tu voulais également rendre hommage à un grand serviteur d'État qui est décédé. Alors, ça c'était, mis à part Jean-Pierre Chevènement, qui n'a pas oublié de faire un communiqué sympathique, ça ne rachète pas ce qui est devenu Chevènement, mais force est de constater qu'il a été bien le seul, Gabriel Robin n'est plus. Gabriel Robin, je tiens à le dire particulièrement, puisque, comme vous le savez, Emmanuel Macron a dissous le corps diplomatique. Et en réalité, ça va vous surprendre, mais je suis indifférent totalement à ce qu'a fait Emmanuel Macron. Oui, parce que c'était déjà vérolé depuis... Parce que, je vais vous le dire, et malheureusement, la logique de la privatisation et de la destruction de l'esprit des corps, c'est que les corps ont détruit d'eux-mêmes leurs esprits en se politisant. Ils doivent servir les intérêts de la France, alors la plupart des diplomates ne servent pas les intérêts de la France, la plupart de nos services spéciaux ne le font plus. A vrai dire, comme disait le général de Gaulle en 1939, personne n'entend résister à la destruction de la France. Point. Or, la plupart de nos diplomates nous ont trahis, ils ont politisé, et je vais vous donner un exemple, M. Gérard Arnaud, qui a insulté le président de l'exercice, Donald Trump, sur son compte officiel et qui aurait dû être congédié dans les dix minutes, et rayé de nos cadres, a pu prendre, je crois qu'il était à la retraite, mais s'il ne l'est pas, peu importe, il a pu rester en poste. C'est un acte d'une extraordinaire gravité, que, à titre personnel, je n'ai pas oublié. Et, je me rappelle également d'un ambassadeur français au Japon, qui avait dit « Je ne servirai pas Marine Le Pen ». Alors, premièrement, déjà, on te demande de servir l'État. D'accord ? Donc, et si t'es pas content, tu démissionnes, parce que, comme disait chevènement, quand chevènement existait, un ministre, ça ferme sa gueule, ou ça domicile. Nos diplomates ont commencé à vriller il y a déjà très longtemps, c'est l'un des corps qui a été le plus vérolé de la République avec les magistrats. Le général de Gaulle déjà disait en son temps que leur obsession est de faire, je cite, « paradurer les carreaux fêlés ». Donc, je suis indifférent qu'on les dissolve. Ils se sont déjà auto-dissous. Mais il y a eu des hommes exceptionnels parmi eux, soit exceptionnels dans leur hauteur de vue, soit exceptionnels dans leurs actions. On peut parler de la mémoire du grand diplomate arabisant Pérol, de quelques autres de ce type-là, et entre autres de Gabriel Robin, ambassadeur de France, qui a été conseiller de deux présidents de la République. – Et d'un ministre, Couve de Murville. – Et du ministre Couve de Murville, qui m'avait fait l'honneur de me recevoir pour l'enquête sur la loi du 3 janvier 1973. Je l'avais interrogé. En plus, il avait été particulièrement doux, parce qu'il venait de perdre son épouse, auquel il était follement attaché. Ça se voyait qu'une part de la vie de cet homme l'avait déjà quitté. Et il l'a enfin rejointe. – Et c'était un grand serviteur de l'État, et qui accédera, je l'espère, à une part d'éternité grâce à son livre « Entre empire et nation, pensez à la politique étrangère » que je ne peux… Aujourd'hui, il est sur le marché de l'occasion, je pense qu'Odile Jacob ne l'a pas réédité. C'est à vérifier. Et que je ne peux que vous conseiller, car c'est sur ce type d'homme qu'on fait les États et qu'on fait les civilisations. Et malheureusement, le silence assourdissant qui a entouré sa mort ne trahit qu'une seule chose, c'est que quand le lion meurt, le cafard se tait pour des questions de complète. – Il avait aussi, j'ai fait un peu de recherche, publié un bouquin où il avait déniché des informations à la suite d'une longue année de recherche sur la crise des missiles de Cuba. – Tout à fait. Il est lié à sa thèse de doctorat où il a réévalué le rôle de Khrouchev. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a dit « Vous voyez, les Américains et les Soviétiques, en fait, ils sont mous de la chapka. » Alors qu'en réalité, Khrouchev a obtenu des garanties sécuritaires substantielles. On échange, et c'est grâce à Gabriel Robin que c'est arrivé jusqu'à la doctrine française. Parce que nous, on a gobé, évidemment, le baratin américain sur la guerre froide. Mais aujourd'hui, heureusement qu'il y a des hommes du calibre de Georges-Henri Soutou ou des gens comme ça pour faire avancer l'historiographie. Car aujourd'hui, je le dis, d'ailleurs, peut-être qu'on me forcera, vu que les éditeurs français n'ont pas le courage de traduire certains textes universitaires américains. Et là, j'aurai besoin de votre aide. Parce que mes traducteurs, mes camarades, mes correcteurs ne peuvent pas vivre que d'eau et d'amour. Mais peut-être que nous les publierons nous-mêmes directement, parce qu'à un moment, l'historiographie française ne peut pas rester éternellement l'historiographie d'un pays colonisé et d'un État de seconde zone. C'est vrai, il y a un côté albanie mental qui, moi, je n'en ai rien contre. Enfin, d'ailleurs, même si j'aurai quelque chose contre, je n'en ai rien à foutre. Je n'ai rien contre le terme albanie mental, c'est l'Albanie historique, c'est l'Albanie soviétique. C'est-à-dire d'un État qui est extrêmement fermé. Voilà, il y a un côté d'auto-enfermement français, c'est-à-dire qu'on ne traduit que ce qui va dans le sens de la dégénérescence de l'élite française. On dit qu'on est américanisé, le nombre de grands textes américains qui ne seront jamais traduits en France sont une catastrophe. Ça m'amène d'ailleurs à un autre point qui est justement que nous, nous essayons de traduire de grands intellectuels de partout, livres et articles. Si vous avez justement des idées, envoyez-les nous, nous les étudierons et nous n'en retiendrons que très peu parce que, un, on a une lourde charge de travail, deux, il faut une grosse qualité pour les publier chez nous, mais n'hésitez pas parce que je crois dans ce qu'on appelle le cerveau collectif. J'ai cette... c'est mon vieux côté républicain et homme des lumières. Ce qui est drôle d'ailleurs parce que par rapport à l'ethno-communautarisme très en vogue avec les papendiaïs et autres, ça fait de moins un vio-réac. Mais c'est pas grave, vio-réac, je suis plus habitué. Très bien. Transition assez habile en parlant de réactionnaire, puisqu'on va parler de l'actualité du souverainisme et donc de l'actualité internationale, pardon, en mélangeant les deux sujets. Et on va commencer par l'extraordinaire, le spectaculaire, l'inimitable, la journée de l'Europe, le 9 mai. Ah oui, c'est vrai, parce qu'excuse-moi, parce que pour moi, le 9 mai, c'est Star Wars Day. Ah oui, c'est sûr. Excuse-moi, il faut que je raccorde. Je crois que c'était le 4. Ah non, c'est le 4, tu as raison, c'est le 4. Mais c'est quoi, le 9, il y a autre chose ? Bah, il y a le défilé sur la Place Rouge. Ah oui, non, oui, non, non, parce que moi, j'avais fait un slogan, on a tous une bonne raison de se foutre de la journée de l'Europe. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année ? Je ne sais pas si tu as été au courant, mais ils ont fait un spectacle de danse au sein du Parlement. Ah oui, c'est merveilleux, ça. Oh, c'est génial. Nagel Farage a magnifiquement traité ça. Il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui font que je suis très heureux de ne plus siéger là-bas. Ce spectacle en fait partie. Alors là, comment dire ? Là, il y a un homme qui va nous aider, c'est Roman Polanski. Alors, je sais que c'est la préhistoire pour nos jeunes auditeurs, mais revoyez des images de ce vieux film qui est le bal des vampires. Et là, vous êtes dedans. C'est-à-dire que là, grâce à ce spectacle de danse où il y a une espèce de, comment dire, où il y a une espèce de micro tarzan qui se met à hurler, après ils se mettent à danser, enfin, il y a un côté Woodstock triste, c'est-à-dire pas de belle musique, pas de belle nana. Et ce qui en chant, tout le monde savait que ça se terminait à l'horizontale, donc il y avait un côté poésie, communion avec la nature. Là, pour le coup, vous avez la différence entre le spectacle et la parodie. C'est-à-dire que là, vous voyez ce que c'est de la vie qui imite de la mort. Et d'ailleurs, les eurodéputés réagissent comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des hommes d'après les hommes. C'est-à-dire des hommes soja. C'est-à-dire qu'ils comprennent à peine dans quoi ils sont. Ça fait une espèce de trucs bizarres et lugubres. Et à un moment, vous voyez, vous vous dites, finalement, cannibale holocauste, ça faisait pas si mal. Le... Non mais... Oui, oui, ils réagissent un peu comme Mark Zuckerberg quand on lui demande d'avoir une émotion. The experience is an experience, 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 experience. Ça fait très robotique. Ah non, mais c'est l'eurocrate. C'est des gens qui, objectivement, sont les rouages d'un système. C'est-à-dire qu'ils ont été sélectionnés là pour leur caractère adaptable. Or, quand vous êtes adaptable, c'est très simple. Vous voyez les matières qui sont les plus adaptables. Qu'est-ce que c'est ? C'est la pâte à modeler. Vous êtes intrinsèquement... Vous êtes un objet. C'est-à-dire que vous êtes aliéné, au sens marxiste du terme. Aussi riche que vous soyez, vous êtes aliéné quand même. C'est-à-dire que vous êtes réduit à l'état de rouage d'une gigantesque machine, n'avez pas d'autonomie. Ces gens ont été sélectionnés parce qu'ils n'en avaient pas. Ils n'ont pas la force de l'avoir. Généralement, d'ailleurs, ils ont la position de classe qui va avec, vu qu'ils sont pour la plupart, particulièrement les gens d'Europe de l'Est, oligarques, fils d'oligarques, petits-fils d'oligarques. C'est-à-dire que grand-papa était hiérarque soviétique. Papa a vendu les biens du pays aux Allemands, aux Américains, et le fiston en profite. Donc, parasite, parasite, parasite. Jeu d'essai de famille. A tous les coups, c'est les pauvres qui payent. C'est lugubre. Le terme exact, c'est lugubre. En plus, ça fait vraiment... Moi, j'avais travaillé un peu sur les sectes tueuses dans le temps, parce qu'une secte, c'est intéressant, c'est un état totalitaire en tout petit. Donc, ça permet l'œil de l'entomologiste, si vous voulez, alors que c'est plus achevé qu'il y a le nazisme. C'est un truc énorme. Enfin, il y a encore des centaines de milliers de documents qui sont aux archives à Berlin et où personne quasiment ne va. Bon, tout n'a pas encore livré ses secrets, malgré les grandes recherches de gens comme François Delplat ou d'autres qui sont parfaitement admirables. Alors que là, l'avantage, quand vous voyez Wako, quand vous voyez le Temple du Peuple ou le Temple solaire, c'est que c'est suffisamment petit pour une enquête assez poussée, assez rapide. Ou alors les cas micros comme ce qu'est la secte Manson, par exemple. Ben, si vous voulez, ça fait ça. Vous voulez, c'est une sorte de symphonie, si vous voulez, c'est une sorte de danse de cimetière au clair de lune, mais sans la poésie de Tim Burton. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est à la fois lugubre et gras. Si vous voulez, il n'y a même pas la poésie du macabre derrière. Si vous voulez, il n'y a pas le côté Lovecraft, il n'y a pas le côté romantisme noir. Non, rien. Il y a juste un truc malaisant, vraiment malaisant. Oui, ce n'est même pas décadent. Non, non, parce que la décadence, ça peut être esthétique. Là, si tu veux, c'est juste malaisant, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est la blague potache qui tombe à place et en même temps, tu te dis, si une civilisation doit faire de belles ruines, ça veut dire qu'on est foutu, foutu, foutu. Et ce qui est très drôle, c'est que pour toute personne qui a mis les pieds, donc, cette danse lugubre a lu à Strasbourg, donc, dans le grand, le parlement de plénière, donc, dans le Louis-Weiss, il y a deux parlements avec, donc, le Louis-Weiss et le Churchill, le Churchill étant le premier parlement européen historique, et le premier parlement strasbourgeois. Et donc, le Louis-Weiss, cette espèce de gigantesque babel, et là, c'est le grand symposium de l'UE, donc, une fois par mois, qui est la plénière de Strasbourg. Sans ça, le parlement de Strasbourg est perpétuellement vide, à l'exception des gens de service qui peuvent être d'ailleurs assez sympathiques. Si vous voulez, pour qui a été dans ce parlement, et c'est la même chose dans le parlement de Bruxelles, tout y est faux. Les statuts sont faux. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Tout est laid. Vous avez, par exemple, vous avez le bar des députés avec des moquettes absolument atroces qui vous piquent les yeux. Enfin, tout est faux. Tout est faux. Tout est gras. Tout a un côté... On dirait un terminal d'aéroport, quoi. Alors, c'est à la fois un terminal d'aéroport, mais avec les couleurs délavées d'un épisode de Derrick. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de Derrick perpétuel. Et en réalité, c'est une... C'est un monde, en soi, entièrement auto-centré, totalement indifférent au monde extérieur, et qui vous donne le... Comment sera l'humanité quand l'être humain ne sera plus un vertébré ? Vous voulez, ça donne une sorte... Comment dire ? Si vous voulez, c'est... C'est... C'est retour... C'est une sorte de... C'est une version minable de retour vers le futur. C'est-à-dire que vous arrivez dans un coin où il n'y a que des hommes soja, là, où vous pouvez leur faire dire et faire n'importe quoi, où il n'y aura personne qui aura suffisamment de verticalité pour dire non. Non, à un moment, le ridicule doit tuer. De la guimauve, vous voyez ? Vous voyez, c'est de la guimauve. Mais d'un côté, c'est une allégorie tout à fait parlante de l'Europe, c'est-à-dire que là, pour le coup, vous imaginez les masses populaires de différents pays par rapport à ça, ça ne s'adresse pas à nous, non ? Ce sont des gens qui parlent à eux-mêmes, pour eux-mêmes, point bas. C'est la pensée tableur Excel, quoi. C'est les hommes d'après les hommes. Vous avez remarqué que, aussi, quoi qu'on pense du Congrès des États-Unis, vous n'avez pas ce type de truc au Congrès des États-Unis. Il y a d'autres choses à avoir, par exemple, les applaudissements perpétuels pendant les States of the Union. Tout à fait. Mais par contre, ça, c'est assez traditionnel. Ça reste américano-américain. Là, le problème, c'est que comme il n'y a aucun fond identitaire réel, c'est un appel du vide perpétuel. C'est-à-dire, ce sont les hommes, parce que ce qui fait qu'un homme est autre chose qu'une machine biologique, c'est l'imaginaire. On est d'accord. C'est ce qui fait de nous, nous sommes distingués par nos clans, nos familles, nos nations, nos civilisations. Très bien. Et donc, c'est la force de notre imaginaire qui fait de nous autre chose qu'un tas de bidoches bipèdes. Alors, le problème, c'est que là, vous avez l'appel du vide. C'est-à-dire, nous revendiquons d'être rien et nous illustrons le rien par la culture du rien. C'est-à-dire que nous avons, nous ne sommes pas en crise de sens, nous revendiquons le non-sens. Nous sommes en déconstruction perpétuelle de ce que l'Europe a été civilisationnellement, c'est-à-dire une somme de civilisations souvent antagonistes avec des points communs uniquement liés à une plus ou moins grande proximité avec les trois sources originelles, donc les sept, les grecs et les romains. Nous, nous revendiquons rien. Et notre programme pour le futur, c'est rien au carré, rien au cube, avec des droits de l'homme autour. Très bien. C'est-à-dire que, pour le coup, l'être humain n'est plus prometté, il n'a plus à se lever, il n'a plus à conquérir, il n'a plus à être et à être dans une dynamique de l'être. Il doit s'affaisser, il doit s'avachir et être uniquement dans une dynamique de l'avoir parce qu'on est gras, on est repu, on est rompu et on attend la mort. Le général de Gaulle le disait bien, il disait, c'est une phrase qui est en écho à la grande phrase de Toyinbee, les grandes civilisations ne sont pas assassinées, elles se suicident. Le général de Gaulle disait, le pire, c'est de s'allonger sur le rebord du chemin, de se laisser mourir. Vous êtes parfaitement, voilà, on s'allonge sur le rebord du chemin, on sait se mourir. C'est aussi simple que ça. Mais avec en plus ce côté festivus, bien vu par Philippe Murray, absolument insupportable, c'est-à-dire, on est mort Youpia. Tu vois ? On est mort, voilà, on est mort sur du Jean-Jacques Goldman, va me chercher du bar bolivien. C'est terrible, c'est atroce. Et malheureusement, ce vertige civilisationnel, ils le mettent dans tout, aussi pour une sorte de guerre cognitive. C'est-à-dire, ils veulent humilier une partie des populations en disant, vous voyez, ça, ça se fait avec votre pognon, on vous crache à la gueule. Et pour eux, en plus, ils y pensent même plus. C'est devenu un automatisme, si tu veux. C'est-à-dire concours de Mollard sur le prolo, quoi. D'ailleurs, le prolo, il ne met même pas du sien. Majoritairement blanc, majoritairement chrétien, hétérosexuel, enfin, c'est pas un CV, c'est un casier judiciaire. On va passer à un autre sujet, totalement autre, quoique. L'Égypte qui envisage d'émettre des obligations libellées en yuan. Pour bien comprendre ça, il faut se rappeler qu'aucun pays du Moyen-Orient n'a explicitement condamné la Russie et s'est engagé à quelconque type de sanctions. Oui, on se rappellera que la soi-disant communauté internationale qui condamne... C'est 18% de la population mondiale. Il faut comprendre que ces États sont aujourd'hui dominés par un ensemble simple qui est le triangle Tel Aviv-Ankara-Riyad. Les Turcs, les Saoudiens et les Israéliens. Avec d'ailleurs un axe Riyad-Tel-Aviv que moi j'avais annoncé il y a plusieurs années, qui aujourd'hui fait consensus, et qui est en réalité l'axe anti-chiite. Vous avez une double tentation dans la zone. La première tentation, c'est que les États-Unis sont obligés de demander aux Vénézuéliens et aux Iraniens, en échange de lever et d'une partie des sanctions qui les frappent depuis longtemps, de compenser les matières premières russes. Ce en quoi les Vénézuéliens comme les Iraniens ont dit, un, nous ne nous foutrons pas les Russes à dos, allez vous faire cuire à neuf, de « t'as pas fini de payer ». Et c'est tout à fait normal, vu ce qu'on leur a fait, si vous voulez, ce qui a été fait, l'humiliation perpétuelle de l'Iran et la déstabilisation continue que le Vénézuéla vit depuis l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez, sont des actes qui, s'ils avaient été faits par d'autres gens que des Occidentaux, nous auraient valu tout le tout-team, c'est-à-dire bombardement de la liberté, toc 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 c'est qui la démocratie, et ensuite, jugement au tribunal pénal de la haie, et si t'es pas content, on te laisse t'empoisonner comme ce pauvre dignitaire yougoslave qui est mort debout comme un homme face à des gens qui n'ont même pas compris son geste pour dire, quand je parle de barrières anthropologiques, qu'aujourd'hui il y a plusieurs humanités, malheureusement. Et je suis le premier à le regretter. Vous avez déjà cette tentation-là, c'est-à-dire, on a laissé à la zone, on a laissé la zone dans les mains, premièrement, d'une puissance non sunnite, non arabe, qui est la Turquie, qui est une puissance qui utilise son pouvoir de déstabilisation pour régler des problèmes souvent de politique intérieure, c'est-à-dire elle pourchasse les raisons kurdes, tout simplement, et elle a entre autres joué un rôle délétère et détestable en Syrie. Vous avez l'obsession anti-iranienne des Israéliens qui a priori, là, est enfin en train un peu de se tasser, mais qui a quand même, je pense, été en train de se tasser pour une seule raison, c'est qu'Israël a une tentation de la multipolarité depuis la Netanyahou, principalement vers la Russie, mais également un peu vers la Chine, et que le prix pour ça, c'est l'apaisement avec Téhéran, souhaité à la fois par Moscou et par Pékin. Mais néanmoins, Naftali Bennett est infiniment moins concerné par la multipolarité que ne l'était Benjamin Netanyahou, il faut être très clair. Benjamin Netanyahou est un américano-israélien, Naftali Bennett aussi, la double nationalité, etc. C'est un occidentaliste, mais néanmoins, l'affaire d'Ukraine nous a montré qu'il essaye de jouer sur tous les tableaux. Mais il le fait avec, pour l'instant, un talent beaucoup moins évident que Netanyahou, il faut être très clair. Il faut dire que Netanyahou est un modèle de rouerie politique qui, dans la zone, n'est égalé que par Erdogan. Et Mohamed Ben Salman, qui tient l'Arabie Saoudite, disons, lui n'a pas le choix que, maintenant qu'il est obligé de mettre de l'eau dans son vin vis-à-vis de l'Iran, exactement pour la même raison. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite a une tentation de l'équilibre entre la multipolarité et le dollar. Elle a refusé les sanctions contre la Russie. Et le président Biden n'a peut-être pas été très avisé de menacer les pays de l'OPEP de mesures de rétorsion. Le président Biden a volontairement ou non fragilisé ce qu'on appelle le pétrodollar, qui est un des piliers de soutien de la puissance du dollar comme monnaie monde, un des quatre grands piliers du dollar, avec le dollar noir, le dollar militaire et ce qu'on appelle doctrinalement le dollar F16, le dollar noir qui est tout simplement l'utilisation du dollar par les réseaux criminels, et l'eurodollar qui est le dollar financier, qui a lui été mis à mal par la saisie des avoirs russes. Le président Biden n'a pas été très avisé, autant que ce soit Biden qui décide, parce que comme certains esprits facétieux le soulignent, le dernier empereur de Chine fut jardinier, le dernier empereur d'Occident sera légume. Il faut bien comprendre ce contexte-là, c'est-à-dire que nous aurions pu avoir une grande puissance arabe sunnite, ça aurait pu être l'Irak, détruit. Alors la Libye n'était pas un pays arabe au sens strict d'un point de vue de projection, c'est un pays africain. Mais néanmoins, les deux principaux ennemis de l'Arabie saoudite, nous les avons détruits, tous les deux. L'Irak m'assiste, puis la Libye du guide, et nous avons fragilisé le plus faible des trois, enfin le plus faible, le plus faible des trois par son rayonnement qui était la Syrie. Donc nous avons donné la zone à l'Arabie saoudite, il faut être très clair. Mais l'Arabie saoudite joue un jeu parce qu'elle n'a pas le choix. Mohamed Bel Salman, même si je sais que c'est difficile à entendre, est un homme d'une rare brutalité. Rappelez-vous le cas Khashoggi. Mais cette brutalité était peut-être nécessaire pour qu'un jour un État saoudien existe réellement. Je n'approuve pas ces actes. Je pense que ces actes sont nécessaires pour une accumulation de puissance et de capital en vue que l'Arabie saoudite soit autre chose qu'une espèce de, comment dire, de gigantesque principauté princière, d'une présipotée, comme on dirait pour le Groland, assise sur un tas de pétrole. C'est-à-dire qu'il fallait que l'Arabie saoudite se modernise et accouche d'un véritable État. Je vous rappelle qu'outre le fait d'avoir leur nom marqué dessus, l'Arabie saoudite est en indivision de tous les princes. C'est-à-dire que chacun a un dé à coudre du territoire. Mohamed Bel Salman est en train de centraliser ça et, étonnamment, il a résisté aux pressions du camp démocrate en disant que non, il ne se mettrait pas en travers de la Russie parce qu'il n'a pas le choix. Il sait qu'à un moment ou à un autre, la manne pétrolière ne suffira plus et qu'il devra diversifier son économie, où l'Arabie saoudite a déjà 15 ans de retard par rapport à un État comme le Qatar. Pourquoi vous avoir repeint le Moyen-Orient ? Simplement parce qu'il faut bien comprendre la position de l'Égypte dedans. L'Égypte est dépendante de l'Arabie saoudite, financièrement. L'Arabie saoudite est dépendante de l'Égypte parce que le plus clair des forces armées qu'elle utilise dans la guerre odieuse qu'est la guerre du Yémen, d'ailleurs tout le monde se fout, mais alors tout le monde... Dieu, là pour le coup... Elle dure depuis combien de temps la guerre au Yémen ? C'est quoi, 2014 ou c'est un peu... Elle dure depuis... Elle fêtera encore... Elle fêtera assez vite ses 10 ans. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, la garde des outils... Et le pire c'est que le léger, très léger réchauffement Riyad-Téhéran n'y a pas mis fin. Or, il faut savoir que énormément de mercenaires combattant au sol sont des Sud-Américains, beaucoup de Colombiens par exemple, d'après nos informations. Et par contre, c'est l'armée de l'air... L'armée de l'air saoudienne utilise les pilotes égyptiens. En échange, l'Arabie saoudite... L'Égypte est un pays qui est extrêmement dépendant. Principalement, c'est le pays qui a maintenu la plus grande démographie du monde arabe hors bande de Gaza. J'ai bien du monde arabe. Je n'ai pas dit du monde musulman, du monde arabe. Et l'Égypte est un État dépendant, particulièrement dépendant en termes de blé, dépendance vis-à-vis des États-Unis. Il n'arrive pas à créer suffisamment de richesses pour compenser leur augmentation démographique. Et donc, c'est l'Arabie saoudite qui a mis une partie... qui a mis un peu... pas l'Égypte en coupe réglée, mais elle donne la main à la pâte et donc c'est la main qui donne et est supérieure à celle qui le reçoit. Je pense que c'est une logique que tout le monde comprend. Si le maréchal Sisi a décidé de libeller une partie de la dette en yuan, le yuan, je vous le rappelle, est un actif peu liquide. Ça veut dire que la Chine, d'une manière ou d'une autre, s'est engagée à couvrir cette dette, en achetée, et donc à soutenir l'État égyptien qui, je vous le rappelle, par exemple, a aussi un gros problème sécuritaire vu qu'il est en guerre perpétuelle avec des groupes armés au Sinaï. Et que c'est un État qui n'est pas un panier percé. Le maréchal Sisi fait ce qu'il peut. Et en plus qui est limitrophe avec la Libye, qui n'est pas un bastion de stabilité. Qui n'est pas un bastion de stabilité, qui en plus est un jeu de puissance avec le retour du fils Kadhafi, les infiltrations turques, les islamistes, enfin un vrai bonheur. D'ailleurs où l'Égypte menace un moment ou un autre d'intervenir militairement. Parce qu'à un moment, trop c'est trop. Or, la Chine a décidé de soutenir ces pays-là. Tout comme, vous ne vous aurez pas échappé que Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a été à Alger récemment, je pense que la Chine, n'oubliez pas que pour la Chine, l'obsession, c'est la souveraineté alimentaire. Et là, pour le coup, vous avez le dernier, vu qu'il sera sorti au moment de cet entretien, le dernier numéro de Perspective Libre qui fait le point sur ces questions, sur la souveraineté alimentaire. On ne se rend pas compte que l'arme de la faim existe encore et que pour un État comme la Chine, l'intérêt pour la Russie est autant alimentaire qu'énergétique. Vous voyez, à un moment, je crois que c'était Deng, c'est à vérifier, mais je crois que c'était le grand Deng Xiaoping, qui est un très grand homme. Un jour, on lui dit, mais alors qu'est-ce que ça fait de se lever le matin et de se dire, il va falloir que vous occupiez un milliard de Chinois ? Il dit, non, 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 ce qui est dur le matin, c'est de se dire comment je vais nourrir un milliard de Chinois. N'oubliez jamais que cette dimension nourricière du pouvoir est au cœur de la symbolique du pouvoir russe, puisque vous avez tout un univers symbolique du fait de nourrir et de gouverner dans la mythologie politique russe, et que c'est également un cas assez répandu en Asie. Nous, on pense que les poissons se pannent tout seuls et entrent dans la boîte tout seuls pour arriver dans nos assiettes tout seuls. Ça se fait. Je pense que là aussi, les Occidentaux vont faire de lourdes déconvenues. Or, je pense que les Russes ont garanti à tous ces pays qui commencent à connaître des pénuries graves en raison des contre-coups des sanctions occidentales sur les marchés mondiaux des biens alimentaires. Je pense que la Russie leur a dit « je vous garantis les prix pour X temps ». Nous verrons si c'est une supposition qui se vérifie, mais je le pense parce que je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a eu un dérapage de carpettes au niveau du marché international des denrées alimentaires, il y a eu des révoltes alimentaires en Afrique du Nord. Et dans une partie du monde arabe, ce qui est normal, pain à zim, blé dur, c'est plus le fait que ce sont des États qui, parce que nous avons fait les printemps arabes, nous étions si fiers, sont tombés dans les mains des islamistes et ont détruit une partie de leur capacité de puissance. Je pense à la Tunisie particulièrement. Et bien aujourd'hui, ces États sont faibles. Ils ne sont pas encore faillis, mais ils sont faibles. Et c'est pour ça, par exemple, que des pays, même très occidentalistes comme le Maroc, refusent de se positionner contre la Russie, etc. Il faut arrêter la folie. Et donc, si l'Égypte a fait cette opération, elle a eu l'accord de l'Arabie Saoudite, ça veut dire que toute la zone va plier. Toute la zone va passer dans soit la neutralité un peu à la non-alignée bandoum, toute la philosophie des non-alignés en moins, tu vois, c'est-à-dire ce qui est normal. Il n'y a pas les grands leaders de l'ancien monde, il n'y a pas l'équivalent de Nehru, il n'y a pas l'équivalent de ces grands hommes-là. Mais bon, il y a des dirigeants tout à fait estimables, ce qui est le cas du maréchal Sissi, qui déjà, même s'il ne l'était pas, il est chef d'État. Il est estimable par nature, désolé. Et toute la zone va plier. C'est-à-dire que... Et c'est normal. Le New American Century est l'impérialisme que j'appellerais Pavlovien des Européens, c'est-à-dire le fait d'avoir besoin d'être la tique dans les poils du chien de combat pour se sentir viril par rapport aux anciens peuples colonisés, va nous coûter très très cher. Ça, faut être très honnête. Mais voilà, c'est un des points du grand retournement du monde, ça va rendre cette période fabuleuse et ô combien intéressante, où vous avez, je vous rappelle, moi j'ai souligné plusieurs fois ces dernières années le génie politique d'un homme comme Erdogan, que vous pouvez voir à travers l'ouvrage de Laurent Arthur Duplessis par exemple. Mais voilà, le monde est en train de se retourner. L'Occident ne s'en rend pas compte. L'Occident ne veut pas s'en rendre compte. Et l'Occident est dans une espèce, ce que je qualifierais de bug de la postmodernité, c'est-à-dire que l'Occident ne sachant faire que de la guerre froide et des guerres de proxy, là par exemple en Ukraine, nous rejoue la guerre de Yougoslavie côté croate. C'est évident. C'est les Balkans acte 2. Tu voulais aussi aborder la situation au Salvador et l'état d'urgence qui a été déclenché suite à une grande vague de violence. Je crois qu'il y a plus de 80 morts. C'est une situation qui n'a jamais eu lieu dans ce petit état assez particulier. Alors, il faut se rappeler, et là je vais faire appel à pour moi un petit monument du cinéma, qui est le film Salvador avec James Wood, qui est un des petits films, je crois, de L'Occident. C'est un magnifique film sur une des guerres de proxy les plus atroces que l'Amérique est faite en Amérique centrale, qui est la guerre du Salvador, où il a utilisé l'un des épisodes les plus tristes et l'assassinat de Monseigneur Romero, qui a été flingué d'un coup de fusil à pompe dans le dos. Au passage, je le dis pour les cathos qui faisaient des soirées pinoches à l'époque, s'il a été abattu dans le dos, c'est parce qu'il prêchait des dos aux fidèles, parce qu'il était sceptique sur Vatican II. Il était un peu tradit. Il était proche de la théologie de la libération, lui-même n'en était pas. Et puis tirer sur un homme qui n'a pas le droit de se défendre dans le dos est un exploit militaire tout à fait douteux. Et en réalité, il faut savoir que l'Amérique centrale a un problème gigantesque qui est le débordement de violence des gangs. Un point, il y a une violence traditionnelle latino-américaine et d'Amérique centrale qui vient des cultures précolombiennes, qui vient de la violence, de la confrontation entre ces cultures et la culture conquérante espagnole et conquérante portugaise, qui ont des colonisations extrêmement violentes. Norman Palmas en explique magnifiquement dans les guerres des Amériques. néanmoins, la culture des gangs est une culture nord-sud et non sud-nord. Je vous rappelle que le pays qui est constitué par une violence de gangs, ce n'est pas le Salvador, ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas le Pérou, ce n'est pas le Guatemala, ce n'est pas Panama. C'est les États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs… Avec plusieurs films, évidemment, Gangs of New York… Le plus célèbre qui est le Gangs of New York. Mais déjà, tous les gangs criminels pendant la période du Western… Pendant la période du Western. Et je vous rappelle un très très bon film sur la fin des gangs hollandais qui est Les Seigneurs de Harlem, etc. Et en réalité, cette violence criminelle américaine a servi de modèle à des gangs d'immigrés qui ont commencé par l'activité de base de toute organisation criminelle structurée qui est le Racket. C'est-à-dire, tu vas nous payer pour qu'on te protège, ça a été le cas par exemple dans la naissance du MS-13, le grand gang salvadorien, 50 000 hommes quand même, 50 000 hommes. Je rappelle que l'armée française mobilisable, c'est 200 000 hommes. 50 000 hommes. C'est-à-dire ce que, à peu près, les Ukrainiens ont perdu. Vous voyez, c'est gigantesque. C'est une armée criminelle. Bon. Comment naît le MS-13 ? Le MS-13 naît pour dire aux immigrés salvadoriens aux États-Unis qui sont en proie aux gangs criminels, particulièrement à d'autres gangs latinos et beaucoup de gangs noirs. On vous protégera de ces gens-là. Mais la fraternité a un prix. C'est la différence entre beau-frère et frère, tu vois. A boule le blé. D'ailleurs, au nom du père, du frère et du blé. Ils vont se structurer comme ça et donc, évidemment, ils vont racketter les migrants qui passent. Ensuite, ils vont racketter au Salvador, or même, les populations locales. Ils vont se disperser sur toute la route de l'immigration et racketter les populations locales. Ils vont rencontrer quoi ? Leurs formes abouties, que sont les cartels, dont ils vont devenir les serviteurs en partie. Tout simplement parce que l'avantage des gangs, c'est le menu frottin du crime par rapport aux cartels qui, eux, sont vraiment des armées criminelles. Les cartels, comme les quatre grandes cartels de la frontière mexicaine, ils ont retourné une part non négligeable des troupes armées mexicaines. Donc là, c'est des armées criminelles au sens strict du terme. Et le problème, c'est que comme l'Amérique refuse de régler son problème d'immigration illégale, comme elle refuse de couper le lien atroce qui est celui des boîtes américaines, particulièrement au Mexique, donc des maquilladoras, avec les organisations criminelles, je vous rappelle qu'une partie non négligeable des gens qui disparaissent au Mexique sont des syndicalistes, des journalistes et des militants écologistes, qui, eux, sont vraiment courageux. On n'est pas dans l'église jadotiste du 7e juin. Ça m'étonne que des cartels frappent au hasard et arrivent, mystérieusement. Ça roule pour des gens qui frappent au hasard de taper aussi bien. Pour des organisations criminelles, et quand on est face à ces gens-là, il y a une chose qu'on sait, c'est que le hasard est une notion très relative. En réalité, c'est très simple. Une partie des boîtes américaines demandent aux cartels de faire, et aux gangs, de passer le ménage. L'Amérique ne veut pas toucher à ça. L'Amérique ne veut pas toucher à la route de la drogue. Donc, résultat, l'Amérique fait pourrir une partie non négligeable de l'Amérique centrale. Vous avez le contre-coup devant vous. Ce sont de petits États qui déjà se vivent sous la menace permanente de les déstabilisations américaines, qui sortent de guerres civiles atroces. Vous vous renseignerez sur le massacre des religieuses à San Salvador dans les années 80. Enfin, si vous voulez, on a dépassé le stade de l'horreur. Les religieuses qui ont été violées en terre et vivantes, bon, ça, d'un côté, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, on peut faire tout ce qu'on veut à ces peuples-là, tout le monde s'en fout. Si vous voulez, le problème de la notion de droit de l'homme, c'est qu'il faut s'entendre sur la circonscription du terme homme. Et aujourd'hui, on leur fout pour maintenir l'ordre impérial. Parce qu'à quoi servent ces armées criminelles ? Pour l'instant, elles maintiennent l'ordre impérial. Elles maintiennent les bourgeoisies comprador latino-américaines toutes plus corrompues les unes que les autres, qui servent quoi ? Qui servent l'ordre impérial. Je ne dis pas qu'il y a une once de concertation là-dedans. Je dis que l'Amérique est très contente que ces gangs existent, tout comme elle est très contente que les islamistes existent, et comme elle est très contente que les nazis existent en Europe de l'Est. Parce que, le résultat, vous pouvez maintenir le dôme de peur, et quand on maintient des populations sous le dôme de peur, c'est celui qui est au-dessus du dôme de peur qui arrive. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas qu'il y a quelconque participation, je dis que nous devrions voir particulièrement la route de la drogue latino-américaine comme ce qu'elle est, c'est-à-dire comme un problème global, et de soutenir l'Etat mexicain dans le fait d'écraser ces gens. Et au lieu de les écraser, on maintient, parce que tout simplement l'Amérique, pour une raison de puissance, veut maintenir le Mexique sous le boisseau. Or c'est le Mexique qui paye à la fin la route de l'immigration, parce qu'il y a très peu en fait aujourd'hui de Mexicains qui passent aux Etats-Unis. On n'a plus autant qu'avant. Ce sont des gens d'Amérique centrale et d'Amérique latine qui prennent la route. Et nous maintenons le Mexique comme un Etat tampon, et résultat, le Mexique se retrouve dans la même situation qu'un pays comme l'Egypte à cause du canal de Suez, c'est-à-dire qu'il doit rester un Etat, vous voyez, au bord de la faillite, comme ça, il ne pose pas de problème. Je pense que ce genre de pensée internationale doit se terminer si l'Occident veut avoir un avenir, parce que, et le général de Gaulle avait encore une fois tout vu, quand il a dit à la fin « les Américains se mettront tout le monde à dos », nous y sommes. Nous y sommes. Et ce qui se passe au Salvador actuellement, c'est avant tout l'une des marques de l'impérialisme, c'est-à-dire que le Lumpenproletariat criminel terrorise les populations et voilà, les gangs doivent être écrasés. Il y a plusieurs méthodes pour les écraser. Il y en a une qui me plaît particulièrement, qui est la méthode d'Uterté, parce qu'elle a prouvé son efficacité. Après tout, comme disait un grand métaphysicien qui était Jolly Jumper dans Lucky Luke, qui vit par le colt, périra par le colt. — Très bien. En parlant d'impérialisme américain, on va revenir sur la situation de la Russie, de l'OTAN et bien sûr des Américains, avec déjà l'affaire qui occupait tous les médias jusqu'à ce qu'ils se passaient à autre chose. C'est la prise de l'usine d'Azovstal. On se souvient pendant des semaines que c'était la résistance héroïque. Ils étaient à deux doigts de l'appeler Verdun. — Oui, oui, Verdun. — Malpaquet, tout ce qu'on voulait. — Oui, oui. — Et là, d'un coup, on a un silence radio assez... — Ah non, non, non. Tu sais, là, le New York Times, il y a quelques jours, a publié quelque chose du genre « Et si l'Ukraine part dès la guerre ? » Donc là, vous allez voir, le retournement de veste va se faire. Et puis à un moment, on va vous dire « En Ukraine, aujourd'hui, il ne s'est rien passé. À vous, les studios. » — Oui, parce qu'on nous a quand même soutenus pendant des mois que les Russes étaient en train de se prendre une raclée, que les Ukrainiens allaient les repousser jusqu'aux frontières. — D'un côté, on voyait déjà Zelensky entrant dans Moscou. — Voilà. Et que l'armée russe était obsolète. — Non, non, non. — Obsolète, mauvais soldat, déserteur, alcoolique. Puis l'avantage, c'est qu'en plus, exactement, en plus, c'est les mêmes gens. C'est les Duhamel, c'est les BHL, c'est... — Donc des experts, déjà. — C'est tous ces gens qui vous disaient que le... vous reprenez les écrits de l'époque des Balkans, on est vraiment dans les Balkans. Vous voyez comment il décrit le soldat serbe, le fameux serial niqueur, hein, vu que chaque soldat serbe, je crois, avait violé dix ou quinze nanas, lui, tout ça. C'est une sorte, vous savez, c'est le dieu grec, de la virilité, une espèce de bouc avec une... — Oui, un satire. — Voilà, c'est un homme satire, avec les organes qui pendent, on dirait Dominique Strauss-Kahn, enfin... Tout ceci est délirant. Tout ceci est délirant, c'est de la propagande de guerre grasse, et surtout, je le dis à mes amis occidentalistes, parce que j'en ai, et puis il y a des occidentalistes intelligents, vous vous rendez compte que quand vous faites ce genre de bêtises, les premiers que vous intoxiquiez, c'est vous-même. Vous êtes au courant de ça ou pas ? Pourquoi vous faites ça ? Parce qu'à la fin, vous racontez des conneries, vous finissez par les... et par les... par les croire. Or, il y a une règle, comme disait le grand Pablo Escobar, on ne goûte pas sa propre marchandise. Si on fait un point de situation, sur le plan militaire, il y a un point central. J'en remarque une chose, donc l'usine d'Azovstal, les blessés seront soignés, ils ne seront pas torturés comme l'ont été les soldats russes, et ça, le bataillon Azov a lui-même filmé ses exactions. Oui, on passera d'ailleurs sur les images parce qu'autant on aime bien illustrer dans le camp d'entretien... Là, si tu veux, autant qu'on sépargne ça. Oui. Puis surtout, cette technique... c'est pour ça que les soldats russes n'ont pas de téléphone, qu'ils font aux pères de famille du Donbass, c'est-à-dire de prendre leur téléphone et d'envoyer et de se mettre en Skype ou en vidéo avec... à côté du corps pour joindre leur famille suppliciée, leur montrer des outrages faits au corps. J'estime que c'est une méthode qu'ils ont pris de l'état islamique au passage. Certainement, peut-être, une partie des bataillons d'Odaïef et autres qui ont un retour d'expérience, un plaisir d'offrir, joie de recevoir. À titre personnel, ça déshonore la condition militaire. Voilà. Un soldat ne fait pas ça. Il est loin le moment de tirer les premiers messieurs les angles avec vous ? Oui, il est loin. Donc, il est loin. Ils sont des chiens de guerre et ils doivent être traités comme tels. D'ailleurs, ils seront traités comme tels vu que pour les survivants, ils vont pouvoir profiter de long dimanche de novembre en Sibérie. Je leur souhaite bien du plaisir. Ils ne les ont pas volés parce que tuer un soldat russe et tuer un père de famille du Donbass, c'est une chose. Ce défi à l'armée russe en est une autre. Je remarque que nous n'avons aucun bilan. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Si vous en trouvez, je vous demande par avance de m'en excuser. Je n'ai pas trouvé de bilan officiel des étrangers. Pas un mot. Ce qui veut dire que ces étrangers dont nous savons qu'ils sont là, plusieurs pays les ont reconnus, sont en train d'être monnayés. D'où le rôle de l'intermédiaire que c'est proposé d'être le sultan. Là encore, Erdogan joue sur tous les tableaux. Magnifique. Donc, en réalité, que se passe-t-il ? Je pense que ce qu'il faut prendre en tête, c'est très simple. Tablon, puisque quelqu'un d'aussi précieux que Jacques Sapir accepte ce chiffre, Tablon sur les 28 000 morts, 10 russes. Pourquoi je dis 10 russes ? Parce qu'avec les soldats russes, on met les gens de la... Alors, tout confondu. Les russes, les Kadyrovskis, le groupe Wagner, donc les mercenaires, et la défense et les milices patriotiques de l'Ukraine russe, donc Donetsk, Lugansk, etc. C'est surtout eux qui tombent. Pour une raison, c'est que ce ne sont pas des soldats de métier, tout simplement. Et il est facile aux bataillons de représailles de faire les marioles face à ça. Face à l'armée russe, c'est déjà un autre paire de manches. Pour l'Ukraine, Tablon, là encore tout confondu, c'est-à-dire milices de... C'est-à-dire l'équivalent de défense territoriale, armée régulière et... ...Nasbrock, enfin bataillon de représailles, 43 000 morts. Mettons 40 000 morts. Les russes peuvent tout à fait faire un roulement. Ils ont tous les hommes nécessaires pour eux. Les ukrainiens, c'est beaucoup moins vrai. D'où au passage la révolte des défenseurs territoriaux de l'Ouest, qui eux étaient très contents d'être dans une équivalente garde nationale, si vous voulez. La seule chose, c'est qu'on leur avait dit que c'était une garde nationale territorialisée. C'est-à-dire qu'ils sont à livre, ils seront à livre. Là, on leur a dit, vous allez aller au front. Non merci. Non merci. D'où les légers soulèvements. Bon, très bien. Le problème, c'est que l'armée ukrainienne a perdu ses meilleures unités. En réalité, je pense qu'il faut rendre un hommage appuyé à quelqu'un qui, Xavier Moreau, d'un point de vue militaire, s'était plié depuis longtemps. Et c'est là où j'aimerais faire un point sur le caractère ignoble des guerres impérialistes. C'est que les guerres impérialistes font se choquer des hommes qui n'auraient jamais dû s'inventer. Parce que le soldat russe de base, lui, il est là pour protéger des populations russes qui allaient vivre une Kraina. Mais le soldat ukrainien de base, c'est un mec qui estime à raison que son pays est attaqué. Jamais nous n'aurions dû faire en sorte que ces deux pauvres types s'entretuent. Il faut sortir de la vision des alliés contre les nazis. Les guerres que nous avons menées contre le pan-germanisme, nous avions toutes les raisons de les mener. C'était des gens qui voulaient nous détruire, nier notre identité, mettre en esclavage une partie des nôtres, etc. La plupart des guerres sont beaucoup plus complexes que ça. En tout cas, cette guerre-là l'est. Parce que cette guerre-là n'aurait jamais dû avoir lieu. Nous avons poussé à ce qu'elle ait lieu. Et d'ailleurs, M. Gabriel Attal, un grand métaphysicien devant l'éternel, l'a reconnu quand il a dit « on livre des armes depuis 2014, nananananère ». Je voudrais poser une question assez précise. On entend parler beaucoup d'armes défensives qui seraient livrées aux Ukrainiens par un certain nombre de pays tels que les Belges, les Pays-Bas et autres. On fait quoi, nous ? On en livre ? Lesquels ? On le dit ? On le dit pas ? On le fait sans le dire ? Oui, nous en avons livré. Nous continuons à en livrer. Le président de la République a décidé hier en Conseil de Défense que nous allions augmenter nos livraisons. Premièrement, ce n'est pas un code diplomatique de balancer ce genre de trucs comme un sale gosse qui dit « pas de bras, pas de chocolat ». Et deuxièmement, ça veut dire que nous avons, en connaissance de cause depuis la Rollande, menti à la Russie sur notre rôle d'observateur aux accords de Minsk et de notre rôle, disons, proactif et positif pour que les accords de Minsk soient respectés. Ce qui veut dire que, dès le début, nous avons eu une double éthique et dès le début, nous avons été insincères sur notre loyauté au but de ces accords. Et ça, c'est M. Attal qui dit « c'est pas moi ». La guerre va donc s'amplifier dans le mois de juin, comme nous l'avions prévu, pour des raisons à la fois politiques et climatiques, parce que c'est l'été qu'on fait la guerre dans ces zones. Le problème, c'est que ça va certainement… Là, une partie des chaudrons commence à se refermer, donc je ne suis pas sûr que ça tienne encore très 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 longtemps. M. Zelensky demande de l'argent à qui mieux mieux. Il est grand… Oui, d'ailleurs, on a vu, en parlant de l'argent, apparemment, une grande partie de l'argent n'est pas arrivée à destination. Oh, mon Dieu ! Oh, m'aurait-on menti ? Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Alors vraiment, heureusement que je suis assis, sinon je serais sur mon cerf. Donc… Et bien sûr, une partie des médias américains commencent à se rendre compte que M. Zelensky est un homme qui a beaucoup de possessions. Et des possessions… Il investit dans la pierre et il investit fort cher. On le dit presque milliardaire, je crois. Ah, comme quoi, de diriger un état du tiers-monde, ça rapporte. Enfin, moi je dis ça. Je rappelle que nous emmerdons, nous. Nous nous permettons d'emmerder pour la polémique dite des biens mal acquis des chefs d'État africains alors que l'Afrique elle-même ne supporte pas ça. Parce que que l'Afrique demande les biens mal acquis de dirigeants africains, tout à fait normal. Que nous le fassions, que nous osions faire ça, alors que, un, la dimension du pouvoir en Afrique est une dimension qui ne se partage pas et ne se discute pas. Le pouvoir traditionnel, j'entends. Mais surtout, les Africains seraient totalement fondés à demander ces biens pour eux-mêmes. Et ce sont à des courses africaines de les juger. C'est à des Africains de juger les Africains. Depuis quand on se permet ça ? Et je remarque que très peu de ces dirigeants africains que nous avons poursuivis de notre droit de l'homisme obsessionnel n'ont le bilan de M. Zelensky. Mais bon, il a peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être sa couleur de peau, son orientation particulière... C'est son jeu d'acteur. Oui, c'est son jeu d'acteur, oui. Il fait très bien le gay cocaïno festif, ça doit être son meilleur relais. Et puis bon, c'est un pianiste hors pair. Comment ? C'est un pianiste hors pair. Ah ben, si vous voulez, d'ailleurs, on le dit premier prix de piano à queue. Le problème, c'est que nous allons amplifier les zones de conflit. Puisque là, on va être très simple, l'Occident va perdre. Et donc, la main américaine va se réduire sur les positions qui lui restent. Alors, on va être très clair, vous allez avoir l'entrée des Scandinaves dans l'OTAN, ce qui n'est pas... Alors attention, les Scandinaves, c'est plus solide militairement que la Buenos Aires. Oui, rien qu'à regarder leur histoire militaire. Les Suédois, c'était quand même des bonhommes. Ce ne sont pas... On pourrait croire le contraire, vu le caractère, disons... Vu le caractère, comment dire... Légèrement décadent des démocraties scandinaves. Ce ne sont pas des nains militaires, c'est pas vrai. Néanmoins, il faut bien comprendre que ce n'est pas une grande révolution. En réalité, il y a une grande insincérité d'un État, de ces États par rapport à la question de l'OTAN. Leur neutralité, en réalité, Philippe Migaud l'avait très très bien noté dans un article paru, je crois, dans le temps, le journal suisse, a été totalement... Étant été un double discours permanent. Même si, il y a eu, il faut le rappeler, un grand premier ministre scandinave qui voulait une sorte de réelle neutralité de son État, qui est M. Olof Palmey, qui a été assassiné. On ne connaît toujours pas l'assassin, ce qui est dommage d'ailleurs. Bon, bref, tout le monde s'en fout. Bon, ça va, mort-subi d'une nourrisson en 60 ans, terminé, adieu Bertrand. Bon, pour Poutine, comme je vous l'ai dit au dernier entretien, c'est pas une grande menace. En réalité, la vraie menace, elle est autre. Je m'explique. L'OTAN est une structure qui veut avant tout lutter pour sa propre perpétuation. Il y a des gens qui font carrière dans l'OTAN, le général Vincent Desportes l'avait très bien expliqué. Or, le problème, comme vous le savez, théoriquement, l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Aujourd'hui, un État comme le Japon, qui n'est pas nécessairement dans l'Atlantique Nord, demande à y entrer. Donc, il y a trois possibilités. soit, vous allez avoir, vous allez avoir, soit, comment dire, l'hypothèse du global OTAN, c'est-à-dire que l'OTAN devient une organisation mondiale, et donc là, elle sera très clairement le bloc occidental unifié militairement. soit, elle reste comme elle est, et elle a des accords d'association avec des États qui seront en dehors de sa zone première. Je pense qu'à un moment, le mur de l'Ouest va en appeler d'autres. Il faut bien comprendre que nous sommes vus comme des facteurs de déstabilisation par des États qui représentent, quoi qu'on en pense, plus de 80% de la population du monde. Si nous continuons comme ça, nous allons apparaître comme encore plus des facteurs de déstabilisation. Comme disait le général de Gaulle, je pense qu'il vaut mieux essayer de jouer à la détente générale. Encore faut-il en avoir la volonté. Je pense que ce n'est pas le cas. Donc, le problème, c'est que nous allons, plus nous donnerons l'impression d'être un bloc occidental unifié, alors que dans les faits, on baisse le froc. Quand tu vois le nombre d'États européens qui ont autorisé leurs entreprises à avoir des comptes en roubles, ça y est, c'est fini. que les queues plates de sous-préfectures, disons, remontent leurs pantalons. Ça y est, c'est terminé. Et au lieu de se rendre compte que nous avons tous à gagner à la détente générale, et qu'il faut revenir à des tables de diplomatie, et que, pour l'instant, les États en développement ne rajoutent pas à leur demande de demandes excessives, et bien nous, on en rajoute. La dernière en tête, c'est M. Biden, qui... Je vais lire la citation. Vas-y. C'est le journaliste qui lui pose la question, donc, à Tokyo. Vous n'avez pas voulu vous impliquer dans le conflit militaire ukrainien pour des raisons évidentes. Êtes-vous prêt à vous impliquer militairement pour défendre Taïwan en cas de besoin ? Oui, a répondu catégoriquement le locataire de la Maison-Blanche. Vraiment, a repris le journaliste, « C'est l'engagement que nous avons pris », a répondu Biden. Faire ça à Tokyo, et je comprends. Alors que notre allié japonais, et c'est pas à moi qu'on va faire le procès de... de... disons, de vouloir abandonner notre allié japonais. J'ai énormément d'affection et de... où j'ai une admiration presque sans borne pour la civilisation japonaise. T'es pas le seul en France. Et Dieu sait que la France et le Japon sont... Je pense à mon cher Tadao Takemoto, entre autres. Qu'il y a vraiment un lien spirituel entre nos deux peuples. Et Dieu sait qu'il y a peu de peuples que j'admire autant que le grand peuple japonais. Loin de moi de vouloir... D'ailleurs, moi, je dis que je ne vois pas pourquoi... Il est évident que, par exemple, l'Allemagne ne peut pas être nucléarisée vu son passé. Mais je ne... mais c'est pas le cas du Japon. Je ne vois pas pourquoi le Japon et la Corée. Moi, je suis pour que l'Asie se nucléarise. Comme ça, la puissance chinoise sera contrebalancée. Et les Occidentaux n'auront pas à s'immiscer partout avec leurs doigts gras pour que ce sont de grands peuples guerriers. Ils n'ont pas besoin de nous. Parce que le problème, c'est que nous jetons de l'huile sur le feu dans chaque conflit. Où nous... Puisque nous avons un tel mépris pour les enjeux locaux, qu'on arrive, nous... Tu vois, on sort le clairon. T'as la la droite de l'homme. T'as la la LGBT. Toc toc, c'est la démocratie. Boum. B-52 de la liberté dans ta gueule. Et puis voilà. Bon, à un moment, on va terminer. Là, nous sommes face à des grandes armées. Des armées technologisées. On va se calmer. Parce que là, on est dans la guerre. Alors, on peut faire le mariole sur le terme de guerre de haute intensité. Je vois une partie des pro-militaires atlantistes, des revues pro-américaines françaises, des SI et d'autres, qui ironisent beaucoup sur le terme de haute intensité. Je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan dans une guerre comme la guerre d'Irak ou d'Afghanistan. Et une guerre comme la guerre du Vietnam. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La guerre du Vietnam, c'est un million de morts vietnamiennes dont tout le monde se fout. Parce que de toute façon, bon... Les 60 000 Américains. Les 54 000, je crois. 54 000 soldats américains. Donc, le... Et dans les 1 million de morts vietnamiennes, que je suis pour moi de te couper, on compte bien les Nord et les Sud vietnamiennes. Les Nord et les Sud vietnamiennes, bien sûr. Donc, les alliés et les Américains. Les alliés et les Américains. Donc, si tu veux, un moment... D'ailleurs, ce sentiment d'abandon de l'armée du Sud vietnam, attendons un petit peu et peut-être que l'armée ukrainienne ressentira quelque chose de tout à fait analogue. Or, le problème que nous avons, c'est qu'il est évident que là, on est dans du conflit très lourd. L'armée taïwanaise, c'est une véritable armée. L'armée chinoise, c'est une véritable armée. Et de dire, nous nous engagerons militairement. Parce que la phrase, théoriquement, ne doit pas faire de plis. Et de le dire au Japon. Ce qui, pour les Chinois, est un crachat en pleine figure. Je remercie M. Biden d'illustrer le manque de tempérance des diplomaties occidentales. À un moment, je suis sidéré que des gens qui ont des chaires universitaires à ne plus savoir qu'en faire sur la culture des autres, se comportent toujours comme des piliers de sa lune. On ne parle pas... Premièrement, il y a une manière de parler à des États souverains. Il y a une manière de parler à des chefs d'État. Et il y a ensuite... Il faut respecter, quand on est un homme public, quand on représente les intérêts de son pays dans les relations internationales, il faut respecter la manière dont nos alliés, nos adversaires, nos concurrents, nos partenaires... Nous n'avons pas d'ennemis. La Chine n'est pas l'ennemi de l'Amérique. Il faut se sortir de ces trucs-là. La pensée de la guerre froide, il faut que ça se termine. Est-ce qu'on se rend compte que nous devons au moins avoir un peu d'intérêt pour le médian culturel qui fera la réception de notre message ? Côté chinois. Là, on leur crache à la figure, à une portée de canon de leur côte. On les menace, en plus. Dans une guerre, en plus, que l'Amérique ne fera pas. Parce qu'à un moment, il y a le critère de faisabilité. En plus, notre allié japonais n'est pas directement menacé. Et notre allié taïwanais, non plus. Taïwan est suffisamment armé pour résister à tout type de débarquement. La Chine n'entend pas débarquer militairement. Je pense qu'elle a un jeu beau. Et puis, à un moment, je pense que les populations taïwanaises doivent trouver leur modus vivendi avec la Chine. Les populations hongkongaises ont bien fait, elles. Alors, on me dirait, oui, il y a eu quand même les manifestations, les cheveux bleus, etc. Je crois que les dirigeants des manifestations hongkongaises sont tous en vie, si mes souvenirs sont bons. Ils sont en vie, mais ils ne sont plus... Ils ne sont plus à Hong Kong. D'accord, ok, très bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de soulèvement massif de la population. Bon, ça veut dire que les populations ne se sentent pas aussi opprimées que ça. Non, mais on pourrait te rétorquer qu'il n'y a pas eu de soulèvement massif de la population en France... Le problème, attention, n'est pas tout à fait le même. Non. Le problème n'est pas tout à fait le même. Il y a un problème d'apathie des populations de manière globale. Ça, c'est un fait. Mais, je vous donne un exemple, il y a un phénomène de profonde opposition politique, qui a d'ailleurs obsédé nos services médiatiques, nos services de sécurité intérieure. Là, objectivement, il n'y a pas de résistance armée, il n'y a pas de résistance tout court à la présence chinoise à Hong Kong. Pourquoi est-ce que Hong Kong, c'est la Chine ? Avec, en plus, un statut particulier. Quoi qu'on en pense. Je pense que, de toute façon, c'est leurs terres, c'est leurs histoires, c'est leurs affaires. Vous n'avez pas à mettre vos gros doigts gras là-dessus. C'est tout. Et surtout, admettons que vous vouliez sincèrement le bien des populations taïwanaises. Vous allez les utiliser pour faire une sorte de Vietnam de la Chine. comme vous avez essayé pour l'Ukraine et la Russie. Pour l'Ukrainien moyen, ça a été un plus ou un moins ? Pour le Taïwanais moyen, ce sera un plus et un moins. Pour moi, le Taïwanais moyen est un brave type. Et si on se mêle de ça, même qu'on soit pour ou contre, moi, je ne suis ni pour ni contre, ce sont les affaires qui les regardent. Mais je comprends, je comprends tout à fait une sorte d'élan humanitaire où on dit « ah oui, mais quand même les pauvres ». Alors, je rappelle que l'élan humanitaire, la plupart des gens qui l'ont, piétinent le clochard français qui vit au bas de chez eux. Mais ça, c'est pas grave. C'est autre chose. Il est toujours loin. Lui, il est plus loin. Mais ça, c'est pas grave. On aime les tatars pour avoir à ne pas aimer les voisins. Mais, moi, je pense de base que le Taïwanais de base est quelqu'un d'un brave type. Et si je touche à cette situation, je rajoute à son malheur. Et si je fais ça pour des raisons géopolitiques, je suis un salaud. Parce que ça veut dire que je l'envoie au casse-pique pour mes intérêts. Si je fais ça pour me sentir mieux dans mon mental d'humaniste occidental, là, je suis plus qu'un salaud. Je suis une ordure. Tu vois ? Et je suis au même niveau de salepris que les petits cons et les petites p****** Tu bipras si c'est trop... Si ça passe pas de l'algorithme. Qui vont faire de l'humanitaire en Afrique et qui font des selfies avec des gamins qui ont la peau sur les eaux. C'est la psychologie défaillante de l'être humain, de l'être occidental. Donc, moi, je dis une chose simple. Ça ne me regarde pas. Et je pense que si... Et je le dis sincèrement. Si Pékin réagit par la violence, ils vont... De toute façon, ça va mal se passer. Taïwan est très bien armé. Et c'est un peuple asiatique, c'est un peuple guerrier. Ils ont une vraie armée, ça va mal se passer. Et d'autre part, Pékin ne fera pas cette erreur parce que vous allez avoir une militarisation. Je rappelle que l'Asie est le continent qui s'arme le plus. Vous allez avoir une militarisation contre la Chine du feu de Dieu. Or, la Chine n'est pas stupide. Je vous rappelle que historiquement, la Chine a perdu la plupart des guerres qu'elle a fait contre les autres puissances asiatiques. Qu'elle a perdu alors qu'elle était supérieure en nombre. Oui, on pourrait voir l'histoire de la Corée, l'histoire du Vietnam, l'histoire de l'Inde. D'accord. Bon, elle a été supérieure en nombre. Elle a perdu. Et là, si elle fait cette erreur, vous allez avoir la militarisation accélérée de flottes de guerre, Corée, Japon, Vietnam, Indonésie. Vous allez avoir des liens qui vont se faire sur le dos de la Chine strictement et pas sur le dos de la Russie par exemple. Ça a été le cas dans un pays comme le Vietnam, qui lui aussi s'est opposé, d'ailleurs, mis à part le Japon, pour des raisons qui ne concernent que le problème russo-japonais des Îles du Nord et surtout le problème taïwanais, parce que les Japonais ont préféré suivre l'Occident par rapport à la question asiatique en fait. Je pense que de toute façon, tous ces pays vont se militariser contre la Chine et la Chine sait très bien qu'elle ne peut pas résister aux armées asiatiques coalisées. Je le sais très bien. Ou au moins, aidons-les à se nucléariser. Comme ça, ça y est, un partout balle au centre. La seule force réellement supérieure militairement de la Chine par rapport à la plupart des États qui l'entourent, c'est l'arme. Et dont les autres pays à l'avoir. Et puis voilà, terminé. C'est aussi simple que ça. Or, le problème, c'est qu'on veut à tout prix mettre nos gros doigts d'occidentaux là-dessus. À chaque fois qu'on a fait ça, on a conduit au pire. Donc par pitié pour le petit peuple de Taïwan, par pitié pour l'Asie, non. Et surtout, imaginons le fait, et même si on le fait comme on l'a fait à l'Ukrainienne, c'est-à-dire en balançant des armes pour faire perdurer et pourrir un conflit qui était déjà perdu d'avance, eh bien, on perdra. Alors, si l'Occident cherche... Peut-être d'ailleurs que l'Occident est allé en Ukraine et veut aller à Taïwan pour trouver sa mort. Tu sais, à un moment, quand tu ne meurs pas toi-même, tu vas la chercher, la mort. On veut à tout prix voir qu'on est devenu des... On veut que le monde entier voit qu'on est devenu des hommes soja et qu'on ne vaut plus rien sur un champ de bataille. Il n'y a pas de soucis, ça va se voir. On va finir cette partie internationale et souverainiste avec la victoire du Sinn Féin en Irlande du Nord. Alors, rapidement, peut-être qu'on peut contextualiser. L'Irlande du Nord a un statut très particulier depuis les années 20. L'Irlande du Nord a un statut... L'Irlande du Nord, donc, c'est les restes de l'occupation britannique suite à l'indépendance de l'Irlande. Majoritairement protestants, enfin, fut un temps... Fut. Alors, la question démographique est très, très compliquée dans cette zone-là. Mais le problème, c'est que les... Objectivement, les... On va être assez simple. Le Sinn Féin qui veut la réunification de l'Irlande pour que l'Irlande... Pour, en réalité, revenir dans l'Union Européenne. Ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas l'indépendance de l'Irlande. Ils ne veulent pas la souveraineté de l'Irlande. Ils ne veulent pas la grandeur de l'Irlande. Ils veulent que l'Irlande... Que l'Irlande... Voilà. Ils veulent que l'Irlande soit un énième laquet de l'Allemagne. Bon. Très bien. Donc, ce ne sont pas des nationalistes, quoi qu'ils le disent eux-mêmes. Et si Patrick Pierce et Collins sont morts pour ça, alors peut-être que, finalement... Parce qu'ils insultent pas que les poètes, les bardes et les combattants de la Révolution irlandaise. Ils insultent huit siècles de résistance irlandaise par leur aplaventrisme. Très bien. Le problème, c'est qu'ils peuvent gagner toutes les élections locales qu'ils veulent. Une partie non négligeable, alors c'est encore pire que... C'est pire encore en Écosse. Des revenus de ces zones sont des revenus de transfert depuis Londres. Donc, au cas où, ça ne gênerait pas les... Ça ne gênerait pas les... Tellement Londres. Toutefois, il faut bien comprendre une chose. Les accords du Vendredi Saint, qui règlent la fin de la guerre d'Irlande du Nord... Alors, une guerre à double étage. C'est une guerre à la fois entre l'Ira et l'État britannique, et entre factions indépendantistes et loyalistes, ce qu'on appelle les orangistes, en Irlande. L'accord du Vendredi Saint fait que le Sinn Fein, si elle devait demander l'indépendantisme, doit avoir les accords des autres partis nord-irlandais, y compris le parti londonien. Donc, c'est pour ça que les eurocrates peuvent peut-être remettre le champagne au frais. C'est vraiment pas pour tout de suite. Donc... Et surtout, je le dis... Moi, s'ils font un référendum, il n'y a pas de soucis. Il donne à chacun sa propre mort. S'ils veulent devenir des laquais de l'Europe, qu'ils le fassent. Je fais remarquer à ces gens ceci. Vous ne voulez pas la liberté. Vous ne voulez pas la liberté nationale. Sinon, vous voudriez être indépendant. Là, vous voulez être dépendant. Mais vous voulez changer de maître. Vous voulez changer de maître d'un maître qui va bien, qui est l'Angleterre, vers un maître qui est de plus en plus tyrannique, et qui ne va pas bien, qu'est l'Europe continentale et la Charmaine. Je vous le dis tout de suite. Dans le cas de l'Ecosse, je n'ai pas les chiffres nord-irlandais en tête. Dans le cas de l'Ecosse, 40% des revenus de l'Ecosse sont des revenus de transfert depuis Londres. Vous ne les retrouverez jamais. Vous allez vous appauvrir. Et vous saurez, je vous rappelle, que quand vous entrerez, si vous entrez un jour, vous entrerez au même rang que la Roumanie... Enfin, pas que la Roumanie, pardonnez-moi, que les États des Balkans, que Berlin fera entrer avant vous. Et donc, vous ne serez pas bénéficiaire net, vous risquez de ne pas recevoir grand-chose, voire même, vu la masse de pays très pauvres qui vont entrer dans l'UE prochainement, vous risquez de payer pour eux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas des nationalistes, vous êtes des hommes du ressentiment, d'un petit ressentiment chauvin, qui, en réalité, vous tripotez sur la mémoire d'hommes hors du commun. Moi, je le dis, il y a peu d'hommes que j'admire dans l'Histoire des Hommes, autant que Michael Collins, de Valéra, de Patrick Pierce, ou du grand héros mythique écossais, qui est Robroy, et bien, ou Wallace, Wallace a existé. Et Robert Lebrousse. Et Robert Lebrousse, etc. Vous prenez les dépouilles de ces hommes qui font honneur à l'aventure humaine pour exercer votre petit ressentiment de laquais qui veut rester un laquais. Or, ces hommes ont cru que le peuple écossais ou que le peuple irlandais étaient des vrais peuples. Et vous, vous ne les traitez pas comme des vrais peuples, vous voulez juste changer de maître, alors que l'intelligence britannique a été d'offrir aux Écossais défaits l'Empire, et que d'un côté, Boris Johnson vous fait une proposition qui est peut-être plus pérenne encore qu'est la Global Britain. Après, si vous voulez vraiment prendre votre envol tout seul, vous en avez tout à fait la liberté. Et là, tout le monde devra vous soutenir à une condition, pas de changer de maître, mais là, de devenir réellement indépendant. Là, il n'y a pas de soucis. Vous êtes un État souverain, il n'y a pas de problème. Mais là, vous ne voulez pas être des États souverains, vous voulez être des États conquis et vous retournez contre le peuple britannique alors que les vôtres ont versé leur sang pour que la Grande-Bretagne reste indépendante. Car Dieu sait, ce que beaucoup d'Irlandais du Nord et surtout beaucoup d'Écossais ont payé l'indépendance de la Grande-Bretagne entre 1940 et 1945 par exemple. Donc vous êtes indigne du nationalisme irlandais, vous êtes indigne du nationalisme écossais. Désolé de le dire. Je ne remets pas en cause, attention, je ne me permettrai pas leur qualité d'Irlandais ou d'Écossais, je remets en cause leur qualité de nationaliste. Je reste à ma place. Parce qu'être nationaliste, ce n'est pas vouloir rentrer la niche. En aucun cas. On va passer sur la notion du moi et un titre qui va en surprendre plus d'un. Guerre raciale et expropriation culturelle. On sait que tu avais déjà fait une notion du moi sur le grand remplacement, même si le sujet est un peu différent là. Selon toi, je ne veux pas trop m'avancer, tu penses que le nouveau plan de nos élites et plutôt des gens qui nous gouvernent, c'est de nous mettre la tête dans ce conflit qui n'a pas trop lieu d'être pour les gens du quotidien. De toute façon, je pense que le multiculturalisme occidental, parce que ça se voit un peu partout en Occident, disons, essaye de se radicaliser au fur et à mesure et ça prend plusieurs formes. Et en réalité, c'est un phénomène qui n'est pas un phénomène récent. Je vais vous donner un exemple. À la naissance des indigènes de la République, Madame Mouria Bouteja. D'ailleurs, excusez-moi de te couper, nom très bizarre. Oui, parce que les indigènes, c'est nous de base. Oui. Eh bien, le problème, c'est que ces indigènes de la République, donc la base du mouvement, les premiers mouvements indigénistes, sont à la fois une américanisation et, en même temps, une, quelque chose qui a trait au pourrissement multiculturel autochtone de la gauche française. Je m'explique. ... ... ... ... ... Merci.